Salut à tous, c'est Doc Géraud, conducteur numéro 10 du Désert Bus. Alors du coup pour le Désert Bus, moi j'avais jamais fait avant, je connaissais même pas le jeu, vraiment, mais je connaissais l'événement, donc événement caritatif, etc. pour des associations hyper cool et j'ai été super content qu'on m'invite cette année. La conduite du véhicule était compliquée en fait, c'est hyper simple à faire mais on a un bus qui se décale en permanence à droite et on doit parler, raconter des choses et regarder de temps en temps l'écran pour bien le remettre sur les rails. Du coup j'étais sur le plateau du Désert Bus, j'étais en live avec Fabien Del Piano qui était l'autre invité sur mon créneau, qui est quelqu'un de super d'ailleurs, le patron de Pasta Game, et qui nous a raconté plein plein d'anecdotes en live. On se passait la manette pour conduire chacun autour le bus, c'était super, des moments hyper intenses où on est juste en train de passer la manette à l'autre et en fait comme il faut tout le temps garder le bouton d'accélération appuyé, on est tout le temps en stress quand on file la manette parce qu'il faut pas que ça sorte de la route et tout, donc c'était vraiment super. Ah c'était une première fois carrément carrément réussi, c'était vraiment très très bien. C'est pas le meilleur jeu auquel j'ai joué, j'ai pas Woomito pour le coup, c'est un jeu avec pas beaucoup de choses à faire, qui défonce le pouce parce que c'est un jeu où il faut tenir en permanence appuyer le bouton d'accélération, c'est très douloureux quand on fait pendant 20 minutes et il faut le faire bien plus de 20 minutes et en plus il faut constamment regarder écran juste pour tenir le bus sur les rails, c'est un jeu où il n'y a rien à faire, si ce n'est aller tout droit avec un bus qui ne va pas tout droit, donc c'est un peu le défi de ce jeu. Est-ce que c'est un bon jeu ? Je sais pas, c'est une expérience inédite que j'avais jamais faite, on peut dire que c'est un jeu un peu original, c'est un peu un jeu troll mais au final ça marchait très bien dans le cadre de cet événement.